... Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison ? Aujourd'hui, une introspective Batman. Les super-héros sont la nouvelle mine d'or des studios hollywoodiens qui capitalisent sur l'amour des gens qui ont grandi avec ces bandes dessinées. Pour autant, adapter les super-héros de comics n'est pas une chose récente. La différence c'est que désormais tout cela est pris au sérieux. Ces films sont des blockbusters, au budget pharaonique, et les meilleures équipes sont chargées de les porter à l'écran pour les principales franchises en tout cas. Parmi les super-héros les plus connus, Superman a longtemps tenu le haut du classement, et c'est lui qui, le premier, a eu droit à sa vraie Sega cinématographique en 1978. Mais à mesure que le temps avançait et que la qualité des films Superman diminuait, sujet à aborder aux alentours du mois de juin, la vedette a fini par lui être volée par Batman. Dans les années 2000, la sortie de l'excellent X-Men de Bryan Singer va présenter au monde une nouvelle façon de voir les super-héros, plus sérieuses et respectueuses du message d'origine. Il montrera que les super-héros ne sont pas qu'un amusement pour enfants, mais peuvent aussi servir de métaphore afin d'aborder divers sujets sociaux et moraux, comme ici le racisme. Sam Raimi emboîtera le pas avec sa trilogie Spider-Man, qui appuiera sur les conséquences de la vie d'un super-héros et... Les grandes responsabilités qu'implique un grand pouvoir ! Au milieu des années 2000, le mal est fait. Les super-héros sont hype, font un carton au box-office, et on les traite désormais de façon très réaliste. Et j'ai accueilli cette nouvelle mode des super-héros réalistes avec un grand plaisir, pour une raison très simple, c'est que j'ai beaucoup de mal avec la logique des comics. Qu'est-ce que la logique des comics, et pourquoi est-ce que j'ai autant de mal avec, me direz-vous ? Eh bien, c'est très simple. Clark Kent. Superman. Clark Kent. Superman. C'est un exemple très concret pour scène à un problème plus diffus et général. Les comics ont juste développé leur propre logique, leur propre monde avec leurs propres règles. Je sais bien que c'est là pour faire une métaphore, mais je n'arrive pas à m'investir dans une histoire, quand mon cerveau me hurle à chaque page que c'est invraisemblable. Surtout que les auteurs vont rarement jusqu'au bout de la vraisemblable. Superman me sert aussi de contre-exemple, car elle va tellement loin dans tout ce qu'il nous demande d'accepter, qu'on finit par accepter la fable. Mais quasiment tous les autres sont tellement ancrés dans le réel, que je n'arrive pas à accepter leurs petites touches d'irréel. Le comics, pour moi, est une sorte d'univers en suspens entre le conte et le vrai monde, toujours sur le fil entre les deux. Et malheureusement, j'ai horreur de faire les choses à moitié, et l'épaisseur du fil est de l'ordre du nanomètre. Je suis même prêt à aller jusqu'à dire que je n'ai jamais accroché à un comics. Et je sais que je vais recevoir des centaines de commentaires de gens qui vont me dire « Mais essaye de lire ce comics-là, tu vois, c'est vachement différent, c'est vachement bien, ça va complètement changer ta vision des comics. » Vous savez, j'ai grandi avec des geeks depuis la fin de mon adolescence. S'il y en avait un qui ait pu trouver le moyen de me faire changer d'avis sur les comics, ce serait déjà fait. Abstenez-vous. Non mais vraiment. Je vous vois déjà vous diriger vers la barre des commentaires là. Abstenez-vous. Abstenez-vous. Bouge pas, fils de pute ! Les mets au sol, tout de suite ! A ce sujet, je suis impatient de voir comment ils ont traité la double identité dans le nouveau Man of Steel, réalisé par Zack Snyder et produit par Christopher Nolan. Nolan est l'homme providentiel selon moi, qui a réussi le mieux ce retour au réalisme dans les adaptations de comics. Ce qui nous ramène à Batman. Et je sais, j'ai encore fait un méga détour. Lorsque les films de Nolan sont sortis, avec leur vision réaliste si neuve, les débats ont commencé pour savoir quel était le meilleur film. Pour moi, étant donné mon indifférence de base aux comics, c'était bien entendu les Dark Knights. Mais j'ai découvert, notamment grâce à des collègues webcritiques, que les films de Joel Schumacher, par exemple, étaient détestés. Les films que je louais tout le temps quand j'étais petit, parce que je détestais ceux de Burton. J'y suis pour rien, on va encore dire que je fais exprès de me mettre contre l'opinion de tout le monde, mais déjà avant la sortie de ceux de Nolan, c'était ceux-là mes préférés, ceux de Schumacher. Le fait que je n'aime ni ne connaisse les comics me permet à mon avis de pouvoir juger plus équitablement les films en tant que films pour ce qu'ils sont, loin des débats traditionnels sur la virgule oubliée dans la bulle de la page 48 du tome 25 première édition non corrigée, qui aurait dû servir à l'adaptation. Je vous propose donc de faire un retour sur les longs métrages avec acteurs réels, afin d'expliciter mon classement personnel, vous expliquer bien entendu pourquoi vous avez tort de penser l'inverse, et soulever les thèmes que j'aborderai lorsqu'il s'agira de comparer ces 5 films à ceux de Nolan lors d'une prochaine vidéo. Et si certains d'entre vous sont bien attentifs, ils ont déjà du ticket. Comment ça 5 films ? Il y en a eu 4 ! Batman ? Batman le Défi ? Batman Forever ? Batman et Robin ? Mais j'ai pensé qu'il serait plus intéressant de commencer par le premier vrai long métrage de 1h45, sorti en 1966 et réalisé par Leslie H. Martinson. Il y avait eu quelques moyens métrages de réaliser avant, mais toujours en tant que distraction avant le film ou pour la télévision. Le film présente une particularité, c'est qu'il fait suite à la série télévisée Batman qui était diffusée à l'époque. Certains plans sont même directement issus de la série comme la sortie de la Batmobile. Les personnages sont donc déjà installés et présentés, et le film se résume en une nouvelle aventure en grand format. Mais justement, cela va me servir dans ma démonstration. L'histoire est celle d'une alliance entre les principaux ennemis de Batman traité dans la série, le Joker, le Pingouin, le Sphinx et Catwoman. Ils ont décidé d'unir leurs efforts en détournant un bateau contenant une invention potentiellement dangereuse, un canon déshydratant, avec lequel ils vont kidnapper les dirigeants du monde réunis à l'ONU afin d'exiger une rançon. Vous pouvez déjà voir que l'univers est assez grotesque et enfantin. Si j'ajoute à cela des sous-marins propulsés avec des palmes, des missiles qui écrivent dans le ciel, des leviers qui changent la tenue de Batman et Robin lorsqu'ils descendent le long d'un poteau, des parapluies géants à réaction, un requin qui s'accroche à la jambe de Batman sans l'arracher et explose en tombant dans l'eau parce que le Joker la gavait de TNT, et le fait que, en toutes circonstances, les deux justiciers aient sur eux un spray anti-requins, vous aurez compris que la drogue était un outil d'écriture de scénarios aussi commune que le stylo dans les années 60. Le film ne se prend pas du tout au sérieux, ce qui nous est constamment rappelé par les pancartes présentes dans tous les repères, de méchant ou de gentil, et qui indique le nom de chaque machine, aussi saugrenue soit-elle. Mais pour vous dire à quel point c'est assumé, les producteurs ont même mis un panneau d'avertissement textuel au début du film. En gros, rien à foutre, on a fait ce qu'on voulait. Et c'est clair qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mon dieu si ce film sortait aujourd'hui ! Surtout sur ce panneau de texte, chose que l'on ne fait aujourd'hui que pour des sujets particulièrement graves et non pour une adaptation. Il faut dire que le film et la série étaient plus basés sur la série d'origine des Detective Comics, où Batman n'était qu'un homme riche, enquêtant avec, finalement, ni plus ni moins que les kits d'analyse de la police scientifique actuelle. Batman et Robin, bien que protégeant leur identité, presque plus par jeu que par nécessité, n'ont rien de justicier de la nuit, intervenant en plein jour, dont le Bat-Copter, équipé bien sûr de sa Bat-échelle de corde, si si je vous jure, tout ce qu'ils utilisent a un Bat au début de son nom, dont le Bat-Copter donc attend sur une piste d'aéroport et est préparé avec soin par le personnel à la demande du Chevalier Noir, et qui font des conférences de presse en fin de mission. Ils n'ont absolument rien de secret. Cela a bien entendu pour effet de pousser les enfants à les trouver cool, puisque tout le monde les aime et peut leur dire en face. Le film est profondément kitsch, en témoigne le générique aux couleurs fleshy, les costumes en nylon loués dans le magasin de farce et attrape du coin, les onomatopées qui apparaissent à l'écran lors du combat de fin, ou la scène profondément burlesque où Batman tente de se débarrasser d'une bombe. Les gadgets également sont plus que datés, et aucune ambiance n'est travaillée pendant le film, tout est éclairé comme en plein jour, y compris la Batcave. Concernant les personnages, les méchants sont totalement unidimensionnels. Ils sont méchants. Catwoman a bien entendu droit à son histoire d'amourette avec Bruce, mais joue simplement un rôle pour monter un piège. Le joker veut tout faire péter parce que ça l'amuse, le sphinx se contente globalement de donner son avis, il ne sert pas à grand chose, tandis que le pingouin fournit les armes, les pièges mécaniques et les parapluies à réaction. Du côté des gentils, personne n'a de personnalités autre que sa fonction, le commissaire Gordon est commissaire et c'est tout, Alfred est le majordome et c'est tout. Bruce n'a pas non plus droit à beaucoup de développement si ce n'est une certaine solitude qui le pousse donc dans les bras de Catwoman, et finalement donc une certaine naïveté. Mais c'est le personnage de Robin qui m'a marqué. Ses expressions par exemple, running gag de la série et du film, qui sont toujours une variation polie de holy shit. Holy shit veut dire sainte merde. On ne peut bien entendu pas dire ça dans un film pour enfants, donc Robin en fait diverses variations civilisées, comme holy macaroni, qu'on traduirait en français par non da macaroni, mais en gros il met n'importe quoi à la suite de holy pendant tout le film. Mais ce n'est qu'un sketch marquant et bien clair. Autre chose d'un peu plus subtil m'a marqué. Dans le film, et par extension probablement dans la série, ce n'est pas tant le fait qu'il soit tous les deux gay qui est suggéré, c'est plutôt le fait que Robin le soit. Le plus évident reste bien entendu la scène où Robin et Alfred suivent discrètement la calèche où Bruce et Catwoman déguisés en journalistes russes font une sortie romantique, et où Robin est clairement en train de faire une crise de jalousie et déteste voir son Batman o'net dans les bras d'une femme. Mais j'ai trouvé un autre indice, cette fois-ci donné par le montage et le cadrage. Au début du film, Batman et Robin sont en bas de copter pour se rendre sur le bateau où les ennemis essayent de voler l'arme. Ils passent près du toit d'un building où les jeunes femmes sont en train de suivre leur cours de gym, et s'arrêtent pour saluer le duo. La caméra s'attarde sur elle, mais finit pourtant sur le professeur, lui aussi vêtueux d'un petit maillot de corps rouge moulant. Et sur quoi est-ce qu'on coupe pour le plan d'après ? Je vous le donne en mille... Robin ! C'est un extrait assez intéressant pour vous montrer les possibilités offertes par le montage, vous allez voir que le sens peut complètement changer selon la coupe. Si on avait arrêté le plan aérien avant qu'il ne s'attarde sur le prof, c'était aux filles que Robin disait bonjour. Or là, c'est au prof, c'est lui qui attire l'attention jusqu'à être le seul dans le cadre. Voilà donc la scène montée pour un Robin hétérosexuel, et la scène montée pour un Robin gay. Bien entendu, pas de film sans auteur, donc quel message le film veut-il nous donner ? C'est clairement un message destiné aux enfants. Les adultes, et plus que tout les politiques, sont montrés comme de vieilles personnes constamment en train de se quereller pour des choses que l'on ne comprend même plus dans tout ce brouhaha. Batman cependant, la voix des enfants, énonce un message d'espoir qu'un jour peut-être ils arriveront à s'entendre. Il est cependant assez clair, qu'un autre message se cache là-dessous, tout particulièrement pour les adultes. Le film se moque de la politique en général, mais également de questions plus claires, notamment celles de la guerre froide. Le sous-marin du pingouin par exemple, qu'il a acheté à l'armée qui cherchait simplement à s'en débarrasser, et l'a vendu sans aucune forme d'enquête sur son identité ou son passé. Je n'ai vu personne d'autre en parler sur le net, mais je trouve que le fait que Catwoman se fasse passer pour une journaliste russe dans le film est assez significatif. Finalement, la méchante n'est pas russe, elle se fait passer pour russe. C'est donc plutôt une ruse. L'idée sous-jacente me semblerait être qu'on accuse facilement l'URSS d'être la cause des problèmes des USA, alors qu'ils viennent peut-être directement de chez eux, et qu'on le leur met sur le dos parce que ce sont des ennemis tout trouvés. Mais peut-être que je surinterprète. Ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est de vous faire comprendre, comme je l'ai déjà défendu, qu'une adaptation doit être jugée comme telle pour ce qu'elle est, et non pas par rapport à son support d'origine. Notamment dans le domaine des comics, dans lequel les histoires passent régulièrement dans les mains d'auteurs extrêmement différents, par exemple Frank Miller et son Dark Knight, mais sont même parfois encore en cours et peuvent très officiellement évoluer, vers quelque chose qu'on aurait décrié il y a encore quelques temps. Parce que si on part du principe de la fidélité pour juger ce film, c'est la pire création de l'humanité. Des personnages sans psychologie, des justiciers à peine masqués qui se donnent en public et devant les médias, et au final, une quasi-parodie de ce qui fait un Batman tellement tout est poussé à fond, et bien on ne peut plus que hurler. Or, j'ai adoré regarder le film pour cette critique. Je me suis même surpris plusieurs fois à rire à gorge déployée tellement c'était grotesque, et j'ai adoré mon moment face au film. C'est une interprétation très particulière de l'univers de Batman, mais Dieu que le voyage était fun ! Contrairement au suivant que j'ai presque regretté de ne pas avoir mis dans ma rétrospective sur Burton tellement il m'a permis de gueuler encore plus. C'est en effet à lui que revient la tâche en 1989, de porter pour la première fois sérieusement à l'écran les aventures du super-héros le plus apprécié de l'époque, avec le premier Batman. Je n'avais jamais vraiment cherché à analyser pourquoi je déteste le Batman de Burton jusqu'à cette critique, mais j'ai enfin compris. Bon sang, qu'est-ce que je m'emmerde devant ces deux heures de film, dans lequel rien n'a de sens, d'enjeu ou d'objectif défini. Quand je pense qu'il a osé dire qu'Alice au Pays des Merveilles était une succession de scènes sans lien où on ne s'attachait pas aux personnages, mais mon Dieu comment peut-on se foutre de la gueule du monde à ce point ! L'histoire du film, c'est un mafieux joué par Jack Nicholson qui s'est fait doubler par son boss parce qu'il couchait avec sa copine. Alors qu'il devait mener à bien une mission dans une usine de produits chimiques, il a reçu un agent chimique sur le visage et est tombé dans une cuve de ce produit, ce qui a provoqué chez lui une folie qui va le pousser à mettre le bordel. Ah oui, et à un moment il y a Batman dans le film. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !